J'ai commencé à quatre heures et demie à la CBB, c'est le club à Boulogne-Biancourt et c'est des très très bons souvenirs avec les amis, les déplacements, avec mon père qui m'a emmené à cette époque-là, c'est mon grand-père aussi qui m'a donné le goût rugby donc c'est très très bon souvenir. Le voyage au Maroc qu'on avait fait avec la CBB justement où on était parti une semaine à Oujda et c'était vraiment top, on allait jouer contre des équipes marocaines donc beaucoup de fou rire et de rugby donc c'était vraiment top. Un souvenir que j'ai c'était le dimanche quand on allait voir les seniors jouer où on se retrouvait avec moi avec tous mes copains, on faisait le touch le matin, on mangeait avec les vieux le midi et ensuite on regardait le match de la B et de l'équipe A et on faisait des cons sur le bord du terrain avec les adversaires aussi, c'était rigolo donc ça on va dire que c'est le dimanche, c'est le souvenir qui m'a beaucoup marqué. On est toujours resté en contact avec beaucoup de personnes du club, je ne les vois pas forcément tous les jours, on ne s'écrit pas tous les jours mais moi je suis resté en contact avec ce club, forcément c'est mon club formateur et ça reste mon club de cœur. Le respect, le respect des coéquipiers, des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres même si celle-là a eu du mal à arriver mais le respect et la solidarité forcément je ne vais pas trop être innovateur mais on va dire que c'est quand même les valeurs les fondatrices du rugby donc c'est ça que j'ai eu.